Monsieur le député bonjour, on vous rencontre après un peu plus de 100 jours de votre arrivée à l'assemblée nationale. Si vous ne deviez garder qu'un seul souvenir de votre arrivée, quel serait-il ? Un seul souvenir de mon arrivée, la première fois que je suis rentré dans l'hémicycle évidemment c'est un lieu qui est chargé d'histoires, d'émotions et ça fait quelque chose de rentrer dans cette salle où d'autres prestigieux prédécesseurs ont siégé. Alors depuis vous avez voté des lois, la première c'est la loi de moralisation. De moralisation de la République. J'ai lu le texte et il me semble qu'il manque la proposition de M. Claude Bartholone qui lui proposait de limiter le cumul dans le temps. Est-ce que cette proposition est abandonnée ou est-ce qu'elle est simplement en train d'être travaillée ? Alors la proposition figurée dans le programme d'Emmanuel Macron, limitée à trois mandats dans le temps pour l'ensemble des élus d'ailleurs, c'est pas que ça a été abandonné, c'est que cette réforme-là nécessite une modification de la constitution qui aura lieu en début d'année et donc on fera ça en début d'année avec la modification constitutionnelle. Il suffisait pas d'une loi ordinaire pour faire passer une imitation dans le temps du nombre de mandats. Bien évidemment il y a les ordonnances qui commencent à amener les gens dans la rue. Comment vous réagissez face à ces réactions épidermiques ? Déjà moi je respecte la liberté de manifestation, chacun a le droit de s'exprimer, d'exprimer son désaccord. Tant que c'est fait dans le respect de l'ordre public, les choses sont ainsi en démocratie, c'est quelque chose de bien. Maintenant j'estime également que le président de la République a été élu avec ce programme-là et qu'il nous incombe de le mettre en place puisque nous avons été élus également sur ces propositions-là. La France a besoin de se réformer. Alors il y a eu un gros débat sur les ordonnances, mais les ordonnances, pour rappeler la procédure, permettent juste de gagner du temps. On ne passe pas au-dessus du Parlement puisque le Parlement derrière devra ratifier les ordonnances pour qu'elles puissent perdurer dans le temps. Donc à l'automne nous ratifierons les ordonnances qui ont été prises par le gouvernement ou pas d'ailleurs. Le débat aura lieu à l'Assemblée nationale et puis les choses changeront ainsi au mois de l'automne grâce à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une dernière question si vous le permettez. Dans les perspectives à court terme vous allez être obligé de voter une loi autour de nos sécurités et de notre liberté. Dans quel état d'esprit entamez-vous cette discussion ? Alors on a passé la semaine en commission avec le ministre de l'Intérieur. Je crois que les événements qui ont eu lieu hier à Londres et à Paris pour le militaire qui a été agressé montrent bien qu'aujourd'hui le risque est encore maximal. Pour autant on ne peut pas rester dans l'état d'urgence de manière indéfinie. Il faut bien que la France organise aussi la sortie de l'état d'urgence qui a vocation à être temporaire. Et pour cela nous renforçons le droit commun pour permettre aux forces de l'ordre et aux magistrats d'avoir davantage de moyens pour lutter contre le terrorisme. Ce qui ne veut pas dire qu'on supprime l'état d'urgence de l'ordre juridique puisqu'il pourra toujours être réactivé quand il y en aura besoin. Mais ça permettra d'avoir dans le droit commun en fait des procédures qui permettront davantage de lutter contre le terrorisme. Et de préserver davantage les libertés que ce qu'elles peuvent l'être sous l'état d'urgence. On va arriver à concilier liberté et sécurité. Moi c'est avec cette conviction là et cette envie de concilier les deux que j'attaque les discussions sur la loi de renforcement de lutte contre le terrorisme. Monsieur le député je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. A très bientôt.